Bonjour à tous, comme le chante Unity for King and Country. Aujourd'hui nous fêtons le 6 décembre à Saint-Nicolas de Myr. Myr en Asie mineure. C'est un village que j'ai eu, une petite ville que j'ai eu la joie de visiter, de m'arrêter et de prier dans cette église désinfectée qui est conservée quand même en Turquie. Je prie pour le noble peuple de ces régions. Ce sont des régions qui ont été irriguées par la foi chrétienne avant d'être submergées par l'islam. Et en ayant une grande pensée pour ces régions qui ont été évangélisées par Saint-Paul d'une manière tout à fait extraordinaire, je voudrais adresser justement un message aussi de confiance, d'espérance, de paix parce que c'est aussi un pays de tant de saints, notamment Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, évêque au IVe siècle, il a participé certainement au concile de Nicée. C'est-à-dire l'importance de cet évêque qui a rayonné, tellement rayonné, qu'il est devenu le patron non seulement de l'enfance, le patron des petits-enfants, le patron aussi de la Lorraine, le patron aussi en Russie. Beaucoup de Russes viennent faire le pèlerinage à Myre. Une grande statue d'ailleurs de l'évêque Saint-Nicolas trône dans cette ville de Myre pour montrer aussi que la sainteté dépasse, je dirais, les cloisonnements que des religions peuvent porter. Saint-Nicolas, c'est aussi la fidélité, je dirais, à vaincre le mal par le bien. Là où c'est l'histoire des trois petits-enfants. Là où des trois petits-enfants se sont égarés et ont voulu faire l'école buissonnière. Eh bien, là où un boucher a commis un crime immonde, lui vient ramener la vie par la miséricorde, par le pardon, par une vie nouvelle. Alors, en ce 6 décembre, je vous invite d'abord à prier pour cette, je dirais, cette sainteté. Et nous aussi, là où nous sommes, à essayer de porter cette sainteté qui dépasse absolument tous les cloisonnements qu'on peut vouloir donner. La sainteté, c'est vouloir la vie de l'autre. Et donc, donner sa vie pour que les autres aient la vie. La sainteté, c'est aussi aller au service les uns des autres. Et puis, j'ai une pensée toute particulière, évidemment, et je termine là-dessus, à tous les Nicolas que nous connaissons. Je les bénis de tout cœur et je leur souhaite le meilleur. Merci, Nicolas. Saint Nicolas. Amen. Priez pour nous. Amen. Ils étaient trois petits-enfants qui sont revenés des champs, glanés des champs.